Pour le service diocésain des aumôneries d'enseignement public, nous sommes spécialement sensibles à la question des abus. Les animateurs sont en permanence en lien avec des jeunes, en présence de jeunes. Depuis très longtemps, les mesures ont été prises, cherchant tous les ans d'aller de plus en plus loin. Donc aujourd'hui, nous avons grosso modo trois mesures. C'est la plus ancienne, donc nous demandons tous les ans à tous les animateurs de nous présenter leur B3, donc c'est pour le casier judiciaire, et ça c'est à refaire tous les ans. Nous demandons à tous les animateurs de suivre une formation sur la sécurité des mineurs. Cette formation est obligatoire tous les ans, ça se renouvelle pendant quatre ans, ça se déploie sur quatre ans. Cette formation est proposée en visioconférence, pour permettre à tous les animateurs de participer, même s'ils sont loin. Nous leur proposons trois dates différentes, pour que chacun trouve un créneau horaire qui lui convienne. Nous demandons à tous les animateurs d'établir un protocole, donc ça c'est nouveau, c'est la première année que nous leur demandons ça. Jusqu'à présent, nous leur avions demandé de signer une charte, et nous nous sommes rendus compte que c'était beaucoup moins pédagogique, en fait, parce qu'une charte signée, ils lisent plus ou moins, et puis ils signent vite fait, ils ne se posent pas les vraies questions. Donc là, nous leur proposons un travail de base sur les questions, d'abord sur le respect de la réglementation, sur l'encadrement et sur l'équipe, et ça les oblige d'adapter ces questions à leur réalité, parce que selon les lieux, c'est vrai que les réalités sont différentes. On parle donc bien de la sécurité des mineurs au sens large, donc affective, physique, psychologique, spirituelle, donc tous ces domaines rentrent en compte. On leur demande de réfléchir, par exemple, sur est-ce qu'il y a un affichage des numéros d'urgence dans les salles, est-ce qu'il y a toujours deux adultes pour un groupe de jeunes, jamais un adulte seul avec un jeune bien sûr. L'encadrement, comment on recrute ? À qui on demande de prendre une responsabilité ou de devenir animateur ? Comment on accompagne les nouveaux animateurs ? Est-ce qu'on a un carnet de bord ? Est-ce qu'on note les absents ? Est-ce qu'on note des comportements étonnants ? Relecture en équipe, est-ce qu'on croise notre regard sur les pratiques pédagogiques des uns et des autres ? Souvent, en croisant le regard, on prend plus du recul et on met le doigt sur des comportements inadaptés. Est-ce qu'on se soutient mutuellement en équipe ? Est-ce qu'on prie ensemble ? Est-ce qu'on prend le temps d'échanger, notamment sur le texte des évêques de France ? L'équipe nous semble le meilleur rempart contre les abus, donc nous mettons beaucoup d'accent là-dessus. Une fois qu'ils ont élaboré ce protocole, ils signent une charte qui se réfère à ce protocole. Donc ça veut dire que c'est fait localement, en équipe. Beaucoup de choses sont en mouvement dans ce domaine. Nous essayons de trouver les réponses adaptées à une situation complexe. Au fur et à mesure, nos préconisations bougent aussi, on reste ouvert à trouver des solutions toujours plus adaptées à nos réalités. du public. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...